Salut, bon retour sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui fait directement écho à ma publication précédente où je dénonçais le dénigrement permanent que les noirs subissent au quotidien par rapport à leur physique. Et par la même occasion, on entre dans le vif du sujet d'aujourd'hui qui sont les complexes. Tout le monde a des complexes. Quand je dis tout le monde, il faut entendre par là toutes les communautés. Ce n'est pas quelque chose qui est inhérent aux noirs plus qu'aux autres. Mais malgré le fait que dans toutes les communautés, on retrouve des gens complexés, comme par hasard, les complexes des noirs sont carrément jetés en pâture, moqués, toujours dans cette idée d'humilier, de rabaisser les noirs. Y compris par rapport à leurs complexes. Par contre, quand des blancs ou les autres communautés ont des complexes, ça ne pose pas de problème. Tout ça est normal. Il y a même des gens qui sont admirés par rapport à leurs complexes. Et moi, ça me donne juste envie de vomir. Donc, j'aimerais vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Regardez, par exemple, souvent, vous entendez des blancs dire de noir, oh mais regardez les femmes noires avec leurs faux cheveux, elles mettent des perruques, des rajouts, blablabla. Les perruques et les rajouts sont des accessoires de beauté comme n'importe quel autre accessoire de beauté, au même titre qu'un chapeau, un sac à main, etc. De nos jours, ce n'est pas lié forcément à un complexe. Au contraire, la plupart des femmes noires qui portent des perruques le font pour des raisons de coiffure protectrice. Ça, ce sont des choses qui n'engagent que les noirs, que les personnes qui ont des cheveux peut-être crépus peuvent comprendre. Tout ça pour dire que les cheveux crépus ont besoin d'être protégés. En tout cas, certaines femmes préfèrent traiter leurs cheveux de cette façon-là. Donc, derrière les perruques, ce n'est pas un complexe qu'elles expriment. C'est juste des femmes qui veulent soi-là changer de tête ou encore protéger leur coiffure, ne pas exposer leurs propres cheveux. Et souvent, j'entends aussi dire, mais si elles veulent changer de tête en mettant des perruques, dans ce cas, pourquoi elles mettent systématiquement des perruques aux cheveux lisses? Premièrement, les cheveux lisses ne sont pas le monopole des blancs. Dans la catégorie des noirs, on trouve toutes les textures de cheveux, du crépus aux cheveux raides. Donc, vous allez trouver des gens qui sont noirs qui vont avoir les cheveux crépus, d'autres qui vont avoir les cheveux très frisés, d'autres des cheveux frisés, des cheveux bouclés, des cheveux ondulés et des gens qui ont des cheveux raides alors qu'ils sont noirs. Donc, les cheveux lisses ne sont pas quelque chose qui caractérise uniquement les blancs. Donc, à chaque fois qu'une femme noire porte des cheveux lisses, ce n'est pas parce qu'elle veut ressembler à une blanche ou quoi que ce soit. Donc, calmez-vous et puis redescendez sur terre. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, moi, je n'ai jamais vu une femme noire qui fait des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à une blanche. Les caractéristiques des femmes noires, on les assume, on est conscient de notre beauté, de notre atout et on le vit très bien. Maintenant qu'il y a quelques personnes qui sont complexées, ça les regarde. Ce n'est pas à des blancs de venir dire comment les noirs doivent présenter dans leur image, comment ils doivent se coiffer, comment ils doivent s'habiller, etc. Les noirs n'ont pas à se justifier par rapport à leur apparence. Moi, je n'ai jamais vu des noirs venir dire en public qu'un blanc est laid et qu'il devrait présenter comme ceci, il devrait présenter comme cela. Je n'ai jamais vu des blancs dénigrer le physique d'une personne d'une autre communauté comme ça gratuitement. D'accord ? Mais pourquoi vous, les autres communautés, vous vous permettez de dénigrer systématiquement le physique des noirs ? Et puis, vous avez toujours l'impression que les noirs sont plus complexés que vous. Mais quand on regarde dans les faits, malheureusement, les gens qui sont obsédés par la chirurgie esthétique ne sont pas des noirs, que je sache. Je n'ai jamais vu une femme noire subir des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à une blanche ou à une femme d'une autre communauté. Les femmes noires, elles sont conscientes de leurs atouts, elles sont conscientes des spécificités qui font leur beauté et elles en sont fières. Pendant des siècles, les blancs ont véhiculé dans le monde entier l'idée que les noirs sont laids en les ridiculisant par rapport à des caractéristiques qui sont propres à la beauté des noirs, comme les lèvres épaisses, les fesses rebondies. Souvenez-vous des caricatures où les noirs étaient représentés avec des bouches ultra proéminentes, des lèvres lipues, etc. Et quant aux fesses rebondies, c'était considéré comme le summum de la laideur, n'est-ce pas ? On a même fait venir Sarté Bartman, qui était une jeune femme sud-africaine en Europe, notamment en France, pour l'exposer comme un phénomène de foire. Tout ça parce qu'elle avait de grosses fesses rebondies, très proéminentes. Donc, elle était surnommée la Vénus autentote. Toujours des pratiques humiliantes et dégradantes qui sont complètement cruelles, atroces, qu'on faisait subir aux noirs. On décortiquait comme ça l'anatomie des noirs, pour le bon plaisir des blancs de cette époque-là, racistes, méprisants et certainement jaloux. Aujourd'hui, on l'assiste à quoi ? Les noirs qui étaient censés être des gens laids, avec des caractéristiques physiques tout à fait détestables, et qu'il fallait rejeter, qu'il fallait humilier, et toujours mettre au banc de la société. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont prêts à tuer, prêts, rémères, pour ressembler aux noirs. On voit des gens qui se ruinent financièrement pour subir des opérations de chirurgie esthétique, pour transformer leur bouche, pour avoir une bouche plus épaisse, pour avoir des fesses plus rebondies. C'est d'un pathétique, moi ça me donne vraiment envie de vomir, et c'est en même temps risible. Parce que, puisque nous étions si laids, puisque nous sommes si affreux avec nos fesses rebondies, nos lèvres lipues, et que sais-je encore quelles caractéristiques que nous avons, dans ce cas, pourquoi vous essayez de nous ressembler ? Comme je le dis, je n'ai jamais vu une femme noire qui va subir une opération de chirurgie esthétique pour s'approprier les caractéristiques des blancs ou des autres communautés. Nous, on n'en a rien à foutre. On vit notre vie, on n'est pas là à se projeter dans le physique des autres. Voilà. Si des filles noires peuvent des fois prendre des idées de beauté, ou font une apparence qui font penser à celle des blanches, ça n'a rien de forcément péjoratif ou quoi que ce soit. Au contraire, on est dans une société où le fait d'être noir, d'une part, est complètement critiqué. Si vous êtes noir et que vous avez vos caractéristiques, que vous les assumez, parfois c'est un synonyme de discrimination. Donc, pour se fondre dans la société, beaucoup de noirs sont obligés des fois d'adopter des codes de l'apparence physique occidentale. Ce n'est pas parce qu'ils sont complexés, ou ce n'est pas parce qu'ils ont l'impression que les blancs sont plus beaux que, loin de là. Et c'est complètement hypocrite de dire ça. Quand pendant longtemps, des femmes noires ou même des hommes noirs étaient obligés de cacher la nature de leurs cheveux, tout ça pour s'insérer dans la société, pour ne pas être mis à l'écart, pour ne pas être discriminé, ce ne sont pas des choses que les noirs ont décidé de se défriser pour réduire leurs cheveux. Et puis, quand bien même un noir réduirait ses cheveux, ce n'est pas pour autant qu'il va ressembler à un blanc. Les cheveux défrisés des noirs ne ressemblent en aucun cas aux cheveux raides des blancs ou autres. Désolée. Donc, on garde toujours un phénotype et une apparence qui n'appartiennent qu'aux noirs. Et les gens complexés, on en trouve dans toutes les communautés, dans toutes les ethnies. Ce n'est pas quelque chose qui est inhérent aux noirs et pas aux autres. D'accord? De toutes les façons, dans cette histoire de complexe, on voit que ceux qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi, pour, comment dirais-je, gommer leur complexe, pour améliorer leur apparence, ce sont plutôt les blancs. Il y a même certaines personnes qui se sont fait connaître à travers le monde pour avoir érigé leur complexe en fonds de commerce. Quand on voit des gens de la famille Kardashian qui dépensent des millions de dollars pour transformer leur apparence, pour faire croire à la Terre entière qu'une Kim Kardashian a des fesses rebondies naturellement, c'est une femme qui a été médiatisée avant ces fameuses transformations. Tout le monde peut voir qu'elle avait des fesses plates. Du jour au lendemain, elle arrive avec des fesses rebondies. Elle veut faire croire qu'elle est née comme ça. Donc, ses fesses rebondies sont innées. Et par rapport à ça, les gens la mettent sur un piédestal. Il y a même des personnes qui l'admirent et qui veulent faire d'elle une icône de beauté. Mais c'est juste malheureux. La mauvaise foi caractérisée. Si finalement, vous trouvez que les noirs ont de belles fesses, que vous voulez imiter, assumez-le. Voilà pourquoi quand une femme blanche s'approprie des côtes de beauté des autres communautés, elle veut faire croire systématiquement que c'est naturel et qu'elle est née comme ça. C'est comme si finalement, les blancs, ils avaient tous les atouts. Et puis, les autres n'ont rien. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, dès qu'une femme noire fait quelque chose, que les blancs ont le sentiment qu'ils essaient de leur ressembler, tout de suite, elle est jetée en pâture, vilipendée, moquée. Mais les blancs aussi, ils font des choses pour ressembler aux noirs. Et personne n'est venu dire que les vilipendées ou les humiliées, bon, les gens font de leur vie ce qu'ils ont envie. Ils font ensemble leur corps comme on leur semble, ça les regarde. Toutes ces femmes-là qui subissent, qui sont prêtes pour certaines à subir des choses atroces, pour gonfler leurs lèvres. Il y a même des gens qui ont eu des conséquences désastreuses par rapport au gonflement de leurs lèvres, qui est défiguré. Les exemples sont nombreux. Tout ça, c'est pourquoi? Les noirs sont moches, mais dans ce cas, pourquoi vous voulez nous ressembler? Pourquoi vous vous donnez tellement de mal pour vous approprier notre apparence physique? Bon, c'est vous qui êtes beaux. C'est vous, les blancs, qui êtes soi-disant les plus beaux, les plus parfaits. Restez dans votre perfection. Et n'essayez pas de nous ressembler. Et puis, tu te seras très bien. D'accord? Donc, arrêtez de véhiculer. Il y a des gens complexés dans toutes les sociétés. Les complexes ne sont même pas quelque chose de forcément justifié. Il y a des gens qui sont moches, qui vivent très bien dans leur laideur et qui sont bien dans leur peau. Comme vous allez trouver des gens beaux, même très beaux, qui peuvent être complexés. Et ça, c'est quelque chose de mental. C'est quelque chose de personnel. C'est des gens qui construisent comme ça. Une idée qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils leur manquent quelque chose, qu'ils ne sont pas assez bien, etc. Et ils vont développer un mal-être lié à leur apparence physique. Mais c'est quelque chose de psychologique. Donc, ça n'a rien à voir avec la réalité. Vous pouvez être une très belle femme et être complexée. La fameuse Kim Kardashian, elle était jolie, comme elle était à l'origine. Elle n'avait pas forcément besoin d'aller subir toute cette transformation. Pourtant, elle le fait. Et en faisant cette transformation, elle ressemble aujourd'hui à une femme noire. Et quand on en parle, on veut mettre ça sous le tapis. Et puis, ça leur fait plaisir à certains Blancs de penser que Kim Kardashian est née avec cette apparence-là. Parce que, comme je dis, c'est comme si ça leur écorchait la bouche d'admettre que les Noirs ont aussi des atouts de beauté. Et que, finalement, ils envient les Noirs sur plusieurs atouts de beauté qui sont propres aux Noirs. Comme les lèvres, les pus, bien épaisses, les fesses bien rebondies. Qu'est-ce que ça fait ? Nous, en tant que Noirs, on peut apprécier la beauté des Blancs. On peut apprécier la beauté de certains Asiatiques et autres communautés sans problème. Donc, pourquoi vous, vous n'êtes pas capable de dire d'un Noir qu'il est beau pour ce qu'il est ? Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire d'une femme noire qu'elle est belle pour ce qu'elle est ? Pourquoi systématiquement, tout ce que les Noirs font doit être, comment dirais-je, déprécié ? Tout ce que les Noirs font est péjoratif ? Et puis, c'est que dans cette mentalité-là que vous vous positionnez. Et ça, c'est malheureux parce que ça montre qu'en fait, vous êtes jaloux et envieux des Noirs. Et c'est triste. Voilà. Parce que nous, en tant que Noirs, on ne passait pas des siècles à dénigrer l'apparence des Blancs pour ensuite faire tout pour leur ressembler. C'est vous qui êtes ridicule dans cette démarche-là. Vous avez fait en sorte que les Noirs se sentent mal dans leur peau. Mais ça n'a jamais fonctionné. Les gens, ils savent très bien au fond d'eux-mêmes qu'ils ont des atouts qui sont beaux et ils n'ont pas besoin de la permission des Blancs pour se sentir bien dans leur peau. En dehors de ça, j'aborde aussi un deuxième complexe. J'entends souvent les Blancs dire « Oui, mais il y a les femmes Noires qui sont complexées par leur couleur de peau et elles veulent s'éclaircir la peau pour ressembler à des Blancs. » Faux ! Aucune femme Noire ne s'éclaircit la peau pour ressembler à des Blancs. Il se trouve que l'incarnation de peau dorée est un atout de beauté, est une couleur de peau qui est considérée comme un atout de beauté aussi bien chez les Noirs que chez les Blancs. Les Blancs, eux, bronzent pour atteindre une incarnation dorée parce qu'ils se sentent plus beaux comme ça. A contrario, les femmes Noires qui ont la peau foncée, pour certaines, s'éclaircissent pour atteindre une incarnation dorée parce qu'elles se trouvent plus jolies comme cela. Donc ça, ce sont des choses qui, dans un sens ou dans l'autre, reviennent au même. Ce sont des femmes qui ont des pratiques de beauté dangereuses pour avoir un canon de beauté qu'elles trouvent plus beau que ce qu'elles sont à l'origine. Mais je ne vois pas pourquoi on vient jeter en pâture les femmes Noires qui s'éclaircissent la peau, qui se dépigmentent la peau, en les dénigrant systématiquement. Et puis à côté de ça, on veut faire croire que en plus de se dépigmenter la peau, de détruire, de porter atteinte à leur santé, elles essaient de faire ça pour ressembler aux Blancs. Mais depuis quand un Noir qui a la peau claire ressemble à un Blanc ? Mais réfléchissez un peu. De dire ça, ça revient à dire qu'à chaque fois que des Blancs bronzent, c'est parce qu'ils essaient de ressembler à des Noirs. Quand les Blancs bronzent, j'en perds mes mots, pardon, quand les Blancs bronzent, ils ne savent pas de ressembler aux Noirs. De la même manière que quand les Noirs se dépigmentent la peau ou s'éclaircissent la peau, ils ne savent pas de ressembler à des Blancs. Ce sont juste des personnes dans un sens ou dans l'autre qui se rejoignent dans la même idée d'avoir un teint doré. Donc pour avoir une carnation dorée, les femmes Noires à la peau foncée vont s'éclaircir la peau et les femmes Blanches vont bronzer pour essayer d'atteindre cette carnation dorée. Bon, je dis les femmes parce que moi-même, je suis une femme et que ma vidéo s'adresse, je sais que la plupart des gens qui m'écoutent ici sont des femmes, mais c'est la même chose pour les hommes. Voilà, c'est la même chose. Il y a des hommes Blancs qui bronzent aussi pour avoir cette carnation dorée parce qu'ils se trouvent plus beaux comme ça. De la même manière qu'il y a des hommes Noirs qui se dépigmentent aussi la peau pour avoir cette carnation dorée parce qu'ils se sentent plus beaux comme ça. Donc dans un sens comme dans l'autre, c'est une pratique qui est triste. Et je ne vois pas pourquoi on dénigre la pratique des femmes ou des hommes Noirs qui se dépigmentent. Par contre, les Blancs qui bronzent sont bien vus. Non, non. Donc si vous voulez dénigrer les gens, si vous avez besoin de dénoncer des pratiques de beauté, des rituels de beauté dangereux, mais commencez par dénoncer vos propres critères de beauté. Voilà, depuis des siècles, les Blancs ont toujours cherché à transformer leur apparence. Déjà à l'époque, des femmes bourraient parce qu'elles cherchaient à se colorer les cheveux. Et dans cette tentative, certaines mouraient d'atroces ou souffrances parce qu'elles étaient empoisonnées par les substances qu'elles appliquaient sur leurs chevelures pour transformer la couleur de leurs cheveux. Donc ça, personne n'en parle. Personne ne dit à quel point les complexes de ces femmes-là sont tenaces au point qu'elles sont prêtes à mourir pour avoir une apparence qu'elles n'ont pas, pour se donner une illusion qu'elles ont une apparence qu'elles n'ont pas. Donc laissez les Noirs tranquilles. Voilà, les femmes noires ont aussi de beaux cheveux. Les beaux cheveux, ce n'est pas quelque chose qui est propre à une texture de cheveux raides ou ondulés ou quoi que ce soit. On trouve des beaux cheveux partout. Chaque type de cheveux est beau dans ce qu'il est. Un cheveu qui est beau est un cheveu qui est bien hydraté et bien nourri. Point à la ligne. Le cheveu peut avoir n'importe quelle texture. Il est beau à partir du moment où il est bien hydraté et bien nourri. On voit des blancs qui ont des cheveux raides qui ressemblent à des poils de rat. Donc je ne vois pas pourquoi on veut véhiculer l'idée que le cheveu crépu est un cheveu qui est vilain etc. Il y a des cheveux crépus magnifiques comme il y a des femmes qui ont des cheveux crépus qui sont laids ou en tout cas pas bien entretenus. Tout comme on voit des gens qui ont de beaux cheveux raides ou des gens qui ont de beaux cheveux raides affreux. Donc ce n'est pas la peine de toujours comme ça renvoyer ce qui est mauvais aux autres et puis de vous approprier que les bonnes choses. C'est trop facile d'accord ? Donc que ce genre de préjugé là aussi cesse voilà des complexes on en trouve dans toutes les communautés là j'ai mis l'accent sur les complexes des noirs et des blancs parce que c'est souvent ce qu'on entend qui revient à chaque fois par rapport à ça mais c'est valable aussi bien pour les autres communautés pour les autres ethnies qui ont tendance malheureusement à une fois qu'ils entendent des blancs dénigrer les noirs sur un aspect ils relaient cette information et puis finalement c'est comme si tous les autres étaient contre les noirs mais laissez les noirs tranquilles laissez-nous respirer les complexes il y en a partout donc arrêtez de toujours comme ça jeter l'opprobre sur les noirs laissez-nous tranquilles pensez à vos propres problèmes et puis trouvez une solution à vos propres problèmes et après on pourra parler voilà merci de m'avoir suivi jusqu'au bout likez commentez abonnez-vous nombreux n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes à bientôt en attendant restez à l'écoute merci de m'avoir regardé cette vidéo